Vous êtes sur RTL. 7h. RTL Matin, Agnès Bonfillon. Il est en garde à vue depuis hier. Piotr Pawlenski qui assume avoir diffusé des vidéos intimes attribuées à Benjamin Griveaux, ce qui a provoqué l'abandon de ce dernier au municipal de Paris. Eh bien le réfugié politique russe est entendu par les enquêteurs, mais sur un tout autre dossier pour l'instant, Anne Le Henaf. Oui, une rix dans un appartement du 6e arrondissement de Paris. Piotr Pawlenski se serait emparé d'un couteau de cuisine et aurait poignardé deux personnes. Il y avait depuis un mandat d'arrêt à son encontre. Les policiers de la BAC du 16e arrondissement l'ont arrêté hier, vers 17h, dans un hôtel. L'artiste contestataire russe de 35 ans est depuis en garde à vue pour ses faits de violences volontaires. Et seulement pour cela, les policiers ne peuvent donc pas l'interroger pour l'instant sur la vidéo impliquant Benjamin Griveaux. Vidéo qu'il assume avoir diffusé. La plainte déposée hier par l'ancien candidat à l'élection municipale parisienne est en train d'être examinée. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Anne Le Henaf du service police-justice de RTL. Ce week-end, La République En Marche se cherche en remplaçant de toute urgence. Pour l'instant, aucun nom. Les seuls qui sortent, en fait, sont ceux qui ne veulent pas y aller. Benjamin Griveaux, lui, va se concentrer sur une toute autre bataille désormais, puisqu'il a déposé plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Mais comme l'explique son avocat, Richard Malka, chez nos confrères d'LCI, c'est aux enquêteurs de désigner le ou les responsables. C'est une plainte qui a été déposée pour X. Parce que nous, contrairement aux personnes qui ont diffusé ces vidéos, nous, nous respectons les principes. Nous respectons les personnes humaines, même les pires, et leurs droits. Et donc, nous ne portons pas d'accusation contre telle ou telle tant que les preuves ne sont pas rapportées. Même lorsque ces personnes revendiquent elles-mêmes les faits, nous respectons les principes parce que nous sommes dans un état de droit. Ça ne nous appartient pas de désigner des coupables. Et donc, cette plainte, elle couvrira tout le champ des infractions qui ont été réalisées par l'auteur de la diffusion initiale et par ceux qui ont repris ces diffusions. Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux. Forcément, cette affaire, il en sera question largement dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Sachant qu'à midi sur notre antenne, Gilles Legendre, député de Paris et président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, sera l'invité de Vincent Derosier. Les policiers assurent qu'il s'agit de légitime défense. Vendredi soir à Marseille, un jeune de 18 ans, soupçonné de faire partie d'une équipe de braqueurs, a été abattu après une course-poursuite dans le 14e arrondissement de la ville. L'adolescent aurait mis en joue les agents avec un fusil à pompe, d'où la riposte mortelle. Dans le quartier d'origine de la victime, on conteste cette version, Hugo Hamelin. On ne doit pas tuer un braqueur, on ne doit pas tuer un vendeur de chine. Si aujourd'hui on n'a pas confiance en cette justice, c'est qu'elle est injuste. Au pied du bâtiment décrépit où habitait Mehdi, la victime, ils étaient une centaine à s'être rassemblés hier soir. Des amis, des proches qui ne croient pas à la thèse de la légitime défense. C'est le cas de Nahir qui était sur les lieux de la fusillade vendredi soir. Il a pu s'entretenir avec plusieurs témoins. Il y avait un jeune, deux mères de famille et un père de famille. Alors qu'est-ce qu'ils disent eux ? Eux, ils avaient les mêmes versions, sachant qu'on a parlé avec eux un par un. Ils ont dit, alors ils sont rentrés en poursuite avec les jeunes. Trois sont sortis en courant. Donc ils ont dit le quatrième, le tout petit, tout maigre, il est sorti avec un fusil à pompe au niveau de la taille, mais pas pointé vers eux. Bien après qu'il a reçu les balles, ils ont mis les menottes, ils se sont acharnés sur lui, ils l'ont tabassé en disant « Voilà, on t'a eu, on t'a eu, on t'a eu ». En tout cas, cette intervention mortelle de la part d'un équipage de la BAC agite l'état-major de la police qui a dépêché l'un de ses directeurs hier sur place. C'est désormais à l'IGPN, la police des polices, de tenter de démêler ces témoignages contradictoires. Le récit du Gohamelin à Marseille pour RTL. Au moins sept personnes ont été blessées par deux chiens hier à Vierzon. L'une d'entre elles se trouve dans un état critique. Les animaux avaient des propriétaires qui appartenaient à la même famille, mais pourquoi sont-ils devenus aussi agressifs ? La question reste posée. Prise en chasse par les gendarmes, ils ont finalement été abattus. Ne plus faire de bébés pour protéger la planète. En Grande-Bretagne, un mouvement de jeunes femmes prend de l'ampleur. RTL matin 7h06, la suite du journal Agnès Bonfillon. Appel à la grève des utérus en Grande-Bretagne. Plus exactement, un mouvement de jeunes femmes, surtout des trentenaires, pose la question sur la responsabilité d'avoir un enfant aujourd'hui dans le contexte climatique actuel. Alors si l'association ne regroupe pour l'instant qu'une centaine d'adhérentes, elle commence à faire beaucoup parler, y compris dans la presse étrangère, Marie Billon. Blythe à la petite trentaine. Il y a trois ans, elle a rencontré l'amour de sa vie. Mais au moment où le couple discutait de l'idée d'avoir des enfants, elle a pris conscience de la gravité de l'urgence climatique. Et c'est là, dit-elle à la BBC, qu'elle a décidé de créer le mouvement Birth Strike, grève de l'utérus. On a peur que ces enfants n'aient tout simplement pas d'avenir. La crise qui s'annonce est sans précédent et affolante. On risque la mort de 5 millions de personnes de causes liées au climat et l'environnement d'ici 2050. Environ 250 femmes ont rejoint le mouvement en raison de la gravité de la crise écologique et de l'inaction actuelle des gouvernants, explique la charte. Alice Brown, à 26 ans, elle parle de son choix sur les réseaux sociaux de Birth Strike. Je ne voudrais pas d'enfants jusqu'à ce que je sois absolument certaine que nous avons changé de direction. Le mouvement assure que son but n'est pas d'appeler à la diminution de la population ni de culpabiliser les familles. Il veut simplement participer à la prise de conscience de l'urgence climatique. Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Le nombre de cas de coronavirus sur le bateau de Croisière au large du Japon ne cesse d'augmenter. Ce sont désormais 355 passagers qui sont touchés sur les 1200 qui sont à bord. Le premier décès, lui, a été annoncé hier en France. Il s'agit du touriste chinois de 80 ans qui se trouvait dans un état critique depuis plusieurs semaines maintenant. C'est le premier décès recensé en Europe. Entre l'interdiction de quitter la Chine, les mises en quarantaine, le dépistage, cela a un impact sur les flux touristiques. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité à 9h moins le quart. Didier Harinaud sera avec nous. Le directeur du cabinet Pro Tourisme fera un premier bilan. On passe au sport. Pour ceux qui voulaient des buts, ils ont été servis. Hier, le match Amiens-PSG s'est terminé sur un score. Quatre. Partout, les Parisiens n'en demandaient pas tant. Surtout à trois jours de la rencontre avec Dortmund en Ligue des champions. Mais pas question de dramatiser, selon le capitaine Thiago Silva. La première période, c'était très compliqué pour nous. La deuxième, beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on a revenu au score. On a fait 4-3, mais jusqu'à la fin, on a pris ce but-là. C'était dommage pour nous parce qu'on a eu une bonne réaction. C'est dommage parce qu'on vient d'enchaîner des matchs importants. Aujourd'hui, c'était dommage, c'est la première période-là. On a pris trois buts. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être l'état d'esprit. Tous les duels, on a perdu la première période. Mais maintenant, il faut rester positif. Et mardi, c'est un match complètement différent. Il faut être très attentif, 110%, pour bien jouer là-bas et d'essayer de ramener un bon résultat. Thiago Silva avec Nicolas Giorgero pour RTL. Évidemment, mardi, ce sera un tout autre match. C'est ce que dit le capitaine. Déjà, Mbappé et Neymar seront sur le terrain, a priori. Mais si le PSG s'est fait peur hier, il a pu se rendre compte également combien il avait de la chance d'avoir dans ses rangs un certain Tanguy Kouassi. Âgé de 17 ans à peine, il a marqué un doublé. Les autres résultats de cette 25e journée de Ligue 1. Victoire de Nice à Toulouse 2-0. De Nîmes sur Angers 1-0. Deux partout entre Bordeaux et Dijon. Et puis, aucun but durant la rencontre Nantes-Messe. À suivre aujourd'hui, Lyon-Strasbourg, ce sera à 15h. Rince-Rennes à 17h, tout comme Brest-Saint-Etienne. Et puis, à 21h, les Doglillois recevront l'OM. Match à suivre sur RTL dans Soir de Ligue 1. Dans l'actualité sportive, impossible de ne pas parler d'Armand Duplantis qui enchaîne les performances. Toujours plus haut, le champion du saut à la perche suédois a passé une barre à 6m18 à Glasgow hier. Sachant que la semaine dernière, il avait déjà battu le record du français Renaud Lavilléni à 6m17. Pardon, 16m, c'est un peu beaucoup. 6m17. Le nouveau patron de la désiscipline surnommé Mondo a une autre qualité, l'humilité. Ce qui ne gâche rien. Écoutez notre consultant en athlétisme, Alain Blondel. C'est un garçon super sympa. C'est ça qui est étonnant. C'est que, non pas qu'il soit sympa, mais il est presque timide. En fait, il est surpris un peu par ce qu'il est en train de faire, ce qui lui arrive. C'est vrai qu'il a toujours rêvé de battre son record du monde, d'être sur le toit du monde. Et là, le fait d'y arriver, il a l'impression qu'il n'y croit pas. C'est tout nouveau. C'est quelque chose dont il rêvait, mais qu'il ne voyait peut-être pas arriver aussi rapidement. Mais c'est un garçon qui est extrêmement sain, qui est très équilibré, qui ne se prend vraiment pas pour ce qu'il n'est pas. Alors qu'il pourrait effectivement montrer qu'il est vraiment le meilleur du monde. C'est quelqu'un qui est presque timide, en fait, quand on le voit, avec beaucoup de retenue. Et pourtant, quand il est sur la piste pour sauter à la perche, il n'y a pas d'équivalent. Alain Blondel, notre consultant RTL, avec Sylvain Charlet. Alors, va-t-il continuer ? Le marsupil a mis à décrocher les étoiles. Armand Duplantis sera en France. La semaine prochaine, il va participer à deux championnats, notamment à Clermont-Ferrand le 23 février. Pour ces vacances de février, justement, ceux qui ont la chance de pouvoir partir ne choisissent pas forcément le ski en cette saison. Avec des températures aussi douces, pourquoi pas la mer ? Aller en Bretagne, c'est être sûr de ne pas avoir beaucoup de monde et pouvoir profiter pleinement de magnifiques paysages. La tempête actuelle fait travailler en plus l'imagination des vacanciers, Nicolas Boby. La côte sauvage de Quiberon ressemble à une station de sport d'hiver avec sa neige bretonne, l'écume de mer. Quentin n'a pas son snowboard, mais il ne regrette rien malgré le vent puissant. On a l'impression d'être dans une fabrique de crème fraîche. On voit des litres et des litres de crème fraîche qui rentrent dans les rochers, avec de l'écume parfois sur 20-30 cm de haut. Et puis on court dedans comme des gamins. Les vacanciers profitent du spectacle offert par Dame Nature. Christine respire à plein poumon. Des vagues de 2-3 mètres, un vent, tous les oiseaux de sortie. C'est très joli, il n'y a personne. C'est magnifique. C'est mieux que le ski, ça c'est sûr. On ne se casse pas une patte. Les rares professionnels du tourisme ouvert se frottent les mains. Delphine Auger dirige les hôtels Ibis de Quiberon. 80% à peu près de taux d'occupation. Pas beaucoup de restaurants d'ouvert non plus. Une belle occupation au niveau du restaurant le soir de 80 à 140 couverts. On est satisfait de ce début d'hiver. L'espace détente avec son jacuzzi a beaucoup de succès, car ce n'est pas véritablement la période des bains dans l'océan. Le reportage de Nicolas Boby dans la presqu'île de Quiberon pour RTL, ça donne bien envie. Merci beaucoup. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer des messages sur la page Facebook de l'émission. Matin, RTL, week-end. Bien. RTL, matin, week-end. Dans ce sens-là, oui. Ça sortira de toute façon. C'est toi. Exactement. Vous tapez RTL matin, week-end, vous nous trouverez de toute façon. La photo, vous ne pourrez pas la louper ce matin. Vraiment, toute l'équipe est là. Tout cela. Et bonjour. Voilà une belle équipe, nous écrit Brie. Bonne journée à tous sous la pluie, malheureusement, nous dit Brigitte, donc de Troyes, qui nous dit, pardon, un brie, c'est son surnom. Mais brie, donc je l'appelle Brie, moi, au départ. Vous comprenez. Voilà. Et bonjour, bon dimanche à toute l'équipe. Bisous. Bonjour à toute l'équipe. On vous adore. Mais nous aussi, on vous adore. C'est quelle pêche. Bah oui, on a la pêche, nous. Ah, les filles. Exactement. Allez, on part à Vincennes pour les courses du jour. Mais oui.